Salut, salut à toutes mes belles africaines, merci beaucoup d'être encore là, ça fait bien longtemps mais me revoici de retour. Je fais ce tuto pour vous montrer comment je fais ce look. Voilà, je fais mes sourcils hors caméra. Je tâcherai à vous mettre une vidéo comment je fais mes sourcils, voilà. Je prépare mes paupières en utilisant ce eyeshadow primer de Milani Cosmetics que j'ai eu à payer ici à Lubumbashi, au centre-ville. Je prépare mes paupières pour que les couleurs puissent bien tenir. J'utilise une palette de Juvies aujourd'hui. Je vais mettre les noms dans la description. Mais avant toute chose, je vais commencer par prendre une couleur de transition dans ma palette de MAC que j'ai eu comme cadeau de ma très chère et tendre amie, Laurien Lumeca, de Gospel Singer. Oh, vous devez checker sa page, Laurien Lumeca sur YouTube, Instagram, pour voir des merveilles qu'elle fait avec Dieu. Voilà, j'estompe cette couleur de transition légèrement orange dans la partie de mes paupières pour transiter les couleurs. Ensuite, je vais rentrer dans ma palette de Juvies. Je prends cette couleur rose pâle que je vais passer dans le creux de mes yeux pour réchauffer un peu, pour beaucoup plus de définition. Je l'estompe. Je l'estompe. Soyez sûr de bien l'estomper. Et le pinceau que j'utilise, il est des Blossom Cosmetics. J'adore leurs produits et leurs pinceaux. Ensuite, je vais prendre la couleur qui est assez foncée, qui n'est pas très foncée, mais assez foncée dans la palette, que je vais utiliser encore dans les creux des yeux. Donc, je vais passer ça en dessous de la couleur que j'ai utilisée. Donc, aussi en dessous de la transition. Je l'estompe. Le look que je veux vous montrer, je le veux assez dramatique. Je le veux assez fouchien, assez rose, assez berries. J'aime. Je veux quelque chose de fort. Et après, je vais prendre la couleur qui est la plus foncée dans la palette, que je vais placer dans le coin V de mes yeux. En toute chose, soyez sûr de bien l'estomper. Utilisez des bons pinceaux. En passant, si vous voulez des pinceaux, voilà, chez Belle Africaine, c'est disponible. Je vais faire le cat-cris. Je mets sur les paupières. Je vais regarder au-dessus pour qu'enfin, plus bien mieux voir la ligne sur laquelle je veux faire mon cat-cris. C'est pourquoi je vais regarder au-dessus. Là, si ça, on a qui a touché dans le creux, ou là où ça a touché, c'est pas là où je dois définir ma ligne pour couper le cat-cris. Voilà, j'arrange aussi de l'autre côté. Je le définis bien. Quand vous faites le cat-cris, soyez sûr d'être patient. Quand vous le faites, faites-le tout doucement et tout calmement. J'utilise l'applicateur de mon anti-cern. Cet anti-cern est de Maybelline Superstay. Il est de Maybelline, donc j'utilise l'application pour faire mon cat-cris. Ensuite, je vais, dans ma palette, je vais prendre les deux couleurs, les roses pâles et les roses qui est un peu moyenne, pas très foncée. J'utilise ça pour transiter les paupières par là où le cat-cris s'est arrêté. C'est juste question de transiter. Je vais prendre la foncée, la couleur foncée, que je vais mettre dans le coin V de mes yeux pour mieux définir. Je le place avec précision. J'utilise ces pinceaux qui aussi estompent bien parce que je veux que mes couleurs soient assez bien estompées. et ensuite, je vais prendre cette couleur légèrement pailletée, qui est légèrement, je ne sais pas comment est-ce que je peux appeler cette couleur, mais c'est dans la palette. Cette palette est disponible ici à Lubumbashi, chez Maison La Blanche. Maison La Blanche, c'est une maison qui vend des produits de beauté, des perruques, des produits de maquillage des bonnes marques. Alors, vous pouvez checker sa page Maison La Blanche sur Instagram, Facebook pour vous en procurer. J'ai placé cette couleur sur mes paupières. Ensuite, je vais prendre cette couleur-là. C'est assez rose un peu pailletée que je vais placer dans le coin de mes yeux et l'estomper légèrement dans la couleur que j'ai utilisée bien avant. Le maquillage est un art. Soyez sûr de toujours bien estomper, soyez sûr de mieux créer vos looks avec les couleurs que vous avez à la maison. Je vais finir mes yeux en utilisant mon liner de Maybelline Hyper Precise. J'adore, j'adore ce liner. La définition, elle est parfaite et ça reste longtemps sur mes yeux. Et la couleur, elle est assez intense. Ce crayon, vous le trouvez partout où vous retrouverez les produits Maybelline. Donc ici, Alou Mbashi, c'est vraiment bien disponible. J'ai défini avec mes yeux. J'aime les produits Maybelline en fait. Alou Mbashi, parmi les produits originaux de très bonne qualité et aussi à bon prix, Maybelline est parfaite. J'utilise mes cils de Njibas Hair and Lashes. Carole Njibas, merci beaucoup pour les cils. C'est très beau, très naturel et très simple. Je prépare mon teint en utilisant mon primer de Mary Kay. C'est ma base maquillage de Mary Kay. Ensuite, je vais utiliser les Shema Drops. J'utilise l'illuminateur liquide de WOW. C'est une maison cosmétique. J'utilise l'illuminateur en dessous de mon fond de teint pour un teint assez lumineux. Je les place partout. La lumière frappe les plus. C'est là où je place mon illuminateur avant de mettre mon fond de teint. Ensuite, je vais utiliser My All Time Favorite. Mon fond de teint le plus favori du monde entier. L'encombe cosmétique. J'utilise mon fond de teint, teint idole dans la couleur 12. En tout cas, ce fond de teint, je n'ai jamais trouvé aussi meilleur que ça. Ça reste mon préféré. Vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup. La couvrance est parfaite. Vous ne le sentez même pas sur votre visage. Voilà pourquoi j'adore ce fond de teint. Bref, ce n'est pas disponible à Lubumbashi. Je l'ai commandé. Je place mon fond de teint en tapotant le pinceau sur ma peau pour beaucoup plus de couvrance. Pour beaucoup plus de couvrance. Du fait que je n'ai même pas utilisé de correcteur. Voilà comment ce fond de teint est en train de couvrir toutes mes imperfections. Je le place partout sur mon visage. Y a-t-il mieux que ça? Hum, je ne sais pas. À découvrir. Ensuite, je vais illuminer en utilisant mon anti-sœurs Maybelline Superstay. Comme j'aime les anti-sœurs de Maybelline. J'ai entendu dire que les meilleurs anti-sœurs de Maybelline vous faites parmi les meilleurs anti-sœurs au monde entier. Y a Maybelline, le Edge Rewind. Le Edge Rewind effaceur. Je ne l'ai pas ici. Je n'ai pas fait avec la vidéo ici. mais dans la prochaine vidéo vous allez découvrir ça. J'estompe. J'estompe en utilisant mon Beauty Blender de NYX Cosmetics. J'estompe mon anti-sœurs. En ce qui concerne le teint, il y aura une vidéo bien détaillée sur le teint, comment je le fais. Je vais vous montrer comment je fais mon teint très parfaitement. J'estompe là où la lumière reflète le plus. J'estompe partout où je veux illuminer en utilisant l'anti-sœurs de Maybelline Superstay. Je l'estompe. Soit ici, on va bien l'estomper. Et puis, je vais faire le contouring en utilisant la couleur contouring dans ma petite palette de Rimmel Cosmetics. Voilà. Comme je vous ai dit, il y a une vidéo qui vient très prochainement pour vous montrer comment je fais le teint en tout détail. Je vais bien expliquer comment je fais le contouring et tout. Mais voilà, là, je fais le contouring de mes joues et le nez et le front. Le contouring, c'est une technique. On dit une technique, c'est une technique pour rétrécir certains aspects sur notre visage et créer de l'ombre aussi. Là, je rétrécis l'apparence de mes joues et mon nez. en passant, comment vous trouvez la qualité de cette image? Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker. Je vais garder tout ce que j'ai utilisé en place en utilisant Can't Stop, I Can't Stop, One Stop de NYX Cosmétiques, c'est la poudre banane de NYX Cosmétiques. J'adore cette poudre. Si vous savez à quel point, c'est ma toute première fois de l'avoir essayée. Mais la manière dont ça blende, la manière dont ça se stompe dans ma peau est just amazing. Si vous voyez bien, j'ai insisté avec la poudre à côté de mon nez parce que c'est quand nous commençons à briller, c'est par là que la graisse commence. Alors, j'ai placé assez de poudre là-bas pour permettre à ceux que la graisse ne puisse pas m'envahir. Je le fais aussi en dessous de mon contouring pour beaucoup plus de définition. Je vais garder en place mon contouring en utilisant ma poudre compacte de Maybelline Cosmétiques dans la couleur Espresso. Cette poudre a deux couleurs plus sombres que mon teint. Alors, voilà, j'utilise ça pour garder mon contouring en place. Tout ce qui est liquide, tout ce qui est crème, vous devez les garder en place avec la poudre pour que ça ne bouge pas. Je vais prendre cette couleur burgundy pour mettre en dessous pour faire un peu légèrement smoky en dessous de mes yeux pour compléter mon look. Comment vous trouvez ce look? Vous l'aimez? S'il vous plaît, liker. Abonnez-vous à ma chaîne. Partagez ma vidéo avec vos proches. Nous voulons tous apprendre. voilà, j'enlève les excès de poudre libre partout où je l'ai placé, j'enlève les excès. Comment vous trouvez la qualité de l'image cette fois-ci? et puis je vais garder en place je vais mettre la poudre partout sur mon visage le Maybelline Fit Me encore dans la couleur numéro 340 que je place partout sur mon visage pour mieux n'estomper tout ce que j'ai utilisé et tout garder en place. J'avais utilisé mon crayon ce crayon m'a été donné comme cadeau par une de mes copines elle l'a toujours utilisé j'avais toujours aimé et alors elle me l'a aussi offert j'aime ce crayon ça ne sort pas c'est intense ça ne coule pas voilà pourquoi je l'aime je l'aimais pour définir mes yeux voilà comment me trouvez-vous manifestez-vous en mettant les j'aime soyez encourageantes les dames j'utilise la même couleur assez rose sur ma palette de Juvias pour utiliser comme fard à jour ensuite j'utilise les precious petals illuminateur de Wet n Wild si je ne me trompe pas j'adore cet illuminateur vous mettez l'illuminateur pour amener de la lumière sur votre visage n'exagérez pas en utilisant l'illuminateur mettez ce qui est assez pas beaucoup juste pour refléter de la lumière sur le visage je vais utiliser les rouges à lèvres ces rouges à lèvres je l'ai payé ici à Lubumbashi Beautiful You je crois c'est disponible chez Jolietti c'est vraiment bien ces rouges en fait je ne sais pas que c'était aussi bien ça ne sèche pas les lèvres c'est vraiment confortable je fais mon contour avec ce rouge assez foncé mais je me rappelle plus de la couleur mais je vais mettre ça dans la description pour faire un peu un effet ombre ensuite je vais utiliser les tirs cils de l'oréal cosmétique télescopique dans la couleur noire extra black donc très foncé très noir j'utilise pour mes cils voici le look final ok je n'oublie pas le fixateur je vais utiliser mon fixateur de New World que j'ai payé aussi à Lubumbashi pour garder le tout en place on utilise le fixateur pour que le maquillage ne puisse pas transiter toucher les vêtements salir et pour que le maquillage ne bouge pas aussi voilà le look final comment me trouvez-vous les dames est-ce que vous aimez ce look j'ai rendu ce tuto assez facile pour vous laissez-moi un commentaire dites-moi ce que vous pensez n'oubliez pas de liker n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos proches vos amis merci beaucoup et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage ST' 501